Rhapsodie des réalités. Jeudi 9 mars 2023. Pasteur Christo Y-A-K-H-I-L-O-M-E-D-S-C. Dédé. Thème. Pensez selon la disposition du royaume. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, de Timothée 3h16. Notre verset d'ouverture montre que la parole est capable de réguler votre intelligence afin de penser de la bonne manière tout le temps, de penser selon les dispositions du royaume. Quelqu'un pourrait dire, vous savez, je suis africain, asiatique, américain ou européen, et je pense comme tel. Non. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes du royaume de Dieu. Vous devez penser comme quelqu'un qui vient du ciel. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, de Corinthiens 5h17. Si vous voulez être un succès en Christ Jésus et vivre la vie du royaume, vous devez penser comme Christ veut que vous pensiez. Romains 12 sur 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, transfigurés, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est beau, agréable et parfait. Le fait de marcher dans la parole de Dieu et d'avoir l'intelligence renouvelée par la parole est la chose la plus facile pour un chrétien parce que la parole est votre vie. Vous êtes né de la parole, 1 Pierre 1h23, vous avez la vie de la parole. Il est donc facile pour votre perception, votre conception de la vie de provenir de la parole. Il est facile pour vous de penser et de vivre selon la disposition du royaume et d'avoir des résultats du royaume. Confession. La parole de Dieu est ma vie. Elle régule mon intelligence pour penser et vivre selon la disposition du royaume et avoir des résultats du royaume. Alors que je médite continuellement sur la parole, mon intelligence est programmée pour produire des victoires et l'excellence. Gloire à Dieu.